... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI. Rendons-nous tout de suite à la prémature où il a été question de la revue à mi-parcours du C2D, le contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte rendu de Zanné Gabriel. Avec 800 entreprises, dont 160 grandes sociétés qui emploient près de 40 000 Ivoiriens, la France est le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le développement économique du pays aux sorties de la crise de force électorale, la France et la Côte d'Ivoire ont signé en décembre 2012 le premier contrat de désendettement et de développement C2D. Ce sont au total 11 conventions de projet qui ont été signées dans ce contrat d'un coût total de 413,25 milliards de francs CFA. Ce mardi, c'est ouverte à la prémature la revue à mi-parcours de ce contrat innovant entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire se doit d'être un modèle. Le nouveau miracle économique ivoirien, dont les prémices sont perceptibles, après notamment celui des années 60-80, est objectivement réalisable. Et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, repose sur des fondamentaux parfaitement réalistes. Depuis deux ans, notre pays s'est remis au travail. Les progrès accomplis sont considérables en matière de gouvernance, de remise en état de l'administration, de normalisation institutionnelle. Et cela constitue la preuve de notre volonté commune de tourner la page de la décennie de graves crises que notre pays a traversées et de nous tourner résolument vers un développement durable et un avenir meilleur. Le C2D est exécuté sur le terrain à travers les chantiers d'infrastructures routières, l'achat de médicaments pour les hôpitaux, le renforcement des capacités de l'administration. Cette revue va permettre de tirer le bilan de la mise en œuvre de ce programme, d'échanger sur les réalisations et de procéder aux éventuels ajustements. C'est pourquoi deux étapes restent importantes selon l'ambassadeur français. Maintenant que nous procédons à la revue à mi-parcours, un processus régulier d'évaluation va être mis en place, comme dans toute grande structure qui fonctionne et qui manie des montants aussi importants que cela. C'est d'ailleurs ce que demande aussi l'opinion publique. Il faut que le citoyen soit responsable et responsabilisé sur ce que nous faisons. Les projets d'exécution du premier C2D sont en bonne voie. Les résultats côté ivoirien sont encourageants, car ils s'accompagnent d'importants changements structurels qui favorisent le bien-être des populations. C'est pourquoi ces échanges devront aussi porter sur la préparation du deuxième C2D. 2 500 francs pour les véhicules particuliers, 5 000 francs pour les mini-cars, 7 500 francs pour les grands ou encore 10 000 francs pour les poids lourds. C'est désormais le prix à payer sur l'autoroute du Nord d'Abidjan à Yamoussoukro. Vous l'aurez compris, le gouvernement vient de rendre public le payage sur cet axe routier. Noël Nyangio pour les détails. Usagers de l'autoroute du Nord sur le tronçon Abidjan à Yamoussoukro, vous devez désormais mettre la main à la poche dès votre arrivée à Attinguier, en aller comme au retour. Si vous avez un véhicule dit personnel, vous paierez 2 500 francs CFA en aller comme au retour. Pour les mini-cars appelés Massa et Assimilé, paieront 5 000 francs CFA. Les cars de transport interurbain, 7 500 francs et les camions de 10 tonnes et plus, 10 000 francs CFA. Ces prix ont été annoncés cet après-midi au 20e état de l'Ummébissiam par Patrick Hachy, ministre des infrastructures économiques, entouré pour la circonstance de Gaoussoutouré et des transports, Jean-Louis Billon du Commerce, la promotion des petits témoins d'entreprise. L'argumentaire, c'est le prix à payer pour améliorer le réseau routier ivoirien, l'entretenir et aller ainsi à l'émergence. Mettre en œuvre une politique et un programme qui nous permettent non seulement de rattraper le retard, mais assez rapidement de nous positionner vers une émergence à l'horizon 2020. Il n'y a pas de secret, nous avons donc entamé une politique similaire, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel, juridique et financier qui permette d'accélérer le mécanisme de développement de nos réseaux autoroutiers. L'autoroute que nous avons va être le premier tronçon qui va être mis à péage et les ressources de ce péage, plus celui d'autres autoroutes qui vont certainement arriver dans les années qui viennent, vont nous permettre de développer et d'accélérer ce processus-là pour le bonheur de nos populations. Pour cet argumentaire-là, personne n'est épargné à indiquer le ministre Patrick Hachi, soutenu par Gaoussoutoué et Jean-Louis Billon. Il en appelle à l'esprit civique de tous, à l'effet de permettre la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier ivoirien qui date et qui est dans un état de dégradation prononcé. La Côte d'Ivoire instaure donc le système de péage sur ses routes, un système qui est pourtant depuis longtemps une réalité dans plusieurs pays africains, avec Konohé Adama faisant le tour de quelques pays de la sous-région qui le pratiquent. Si les usagers des routes ivoiriennes devront dorénavant mettre la main à la poche, le constat est que dans la sous-région, bien de pays ont déjà dévancé la Côte d'Ivoire sur ce modèle de gestion de la route. Ces pays ont même atteint leur vitesse de croisière en la matière. Au Bénin, la route est commercialisée depuis 1987 quand le premier poste à péage a été mis en service, entre Kotonou et Ila Kondji, frontière du Togo. En 1998, le pays négociait un autre virage, celui du paysage. Aujourd'hui, le Bénin compte 7 postes de péage et paysage. Sur les routes internationales béninoises, les prix varient de 1 000 francs à 13 500 francs CFA. Et les recettes ont évolué de 182 millions de francs CFA en 1997 à 1,870 milliard de francs CFA en 2007. Au Burkina Faso également, les automobilistes sont habitués à payer leur passage sur les routes. La contribution du péage au budget de l'État se chiffre à 3,5 milliards de francs CFA. Le Sénégal n'est pas en reste. Le 1er août 2013, c'est sans surprise que l'autoroute Dakar, Diamniadio, a été inaugurée comme voie à péage, après d'autres routes soumises à ce régime. Elles sont 15 000, ces jeunes filles, dont l'âge varie entre 9 et 13 ans, qui seront vaccinées dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, une maladie qui se propage et qui fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Eve Boué et Laetitia Manglet étaient présentes lors du lancement de la campagne de vaccination. Leur reportage. Marie-Denise, 11 ans, élève en classe de 5e, vient de recevoir sa toute première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Déjà, la jeune fille mesure la portée de ce tact. Ça me protège. Je ne peux pas avoir la maladie du cancer du col de l'utérus. Je conseille à mes camarades de venir faire le vaccin. Une première dose administrée lors de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ce 12 mai. En termes de mortalité, c'est le premier cancer de la femme. On estime pour la mai 2012, 1600 cas. La chose plus grave, c'est que dans les 1600 cas de cancer diagnostiqués, 50%, c'est-à-dire environ 800 femmes, décèdent la première année du diagnostic. Il est causé par un virus qu'on appelle le papillomavirus qui est transmis lors des rapports sexuels. On connaît aujourd'hui la cause. On connaît son histoire naturelle. On connaît aussi les moyens de traitement. Il est question d'attirer l'attention de la population pour que ce cancer soit évité. On estime que de 9 à 13 ans, ces jeunes filles n'ont pas encore des rapports sexuels, elles ne sont pas encore en contact avec le virus. Il est bon de vacciner dans cet intervalle d'âge pour que le vaccin soit efficace. 15 000 jeunes filles des communes de Marcory, Koumassi, Kokodi et Yopougan sont concernées par cette campagne. Le vaccin comprend deux injections, espacées chacune de six mois. L'alcool, un tueur silencieux. Une personne meurt d'alcoolisme toutes les dix secondes. L'alcool tue plus de 3 millions de personnes chaque année, selon l'OMS. Il tue donc plus que le sida et la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé exprime son inquiétude face à l'inertie des autorités internationales contre ce fléau. L'alcoolisme tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, affirme le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès liés à l'abus d'alcool résultent de cancers, de cirrhoses, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de violences et d'accidents. Un fléau qui touche particulièrement les hommes et les jeunes. En Russie, un homme sur cinq meurt de causes liées à l'alcool. Moins touchés, l'Afrique et l'Asie ne sont aujourd'hui plus épargnés. 16% des consommateurs en moyenne s'alcoolisent de manière excessive et dangereuse. Dans certains pays d'Afrique et l'Asie, il y a moins de consommateurs, mais ces comportements à risque dépassent les 20%. L'OMS préconise la mise en place de politiques publiques plus efficaces pour limiter ce péril qui tue plus que le paludisme ou la tuberculose. Plus de 3 millions de personnes sont mortes directement ou indirectement en raison d'un abus d'alcool en 2012. C'est un chiffre important comparé à d'autres maladies dont on parle le plus souvent. L'alcool cause également une grande dépendance et cette dépendance fait consommer de plus en plus. Elle finit par causer de graves problèmes de santé mentale. Le rapport de l'OMS vise à sensibiliser l'opinion sur ces questions et à aider chaque pays à définir une stratégie efficace. Faire respecter l'interdiction de l'alcool au volant ou interdire la vente pour les mineurs. Limiter la publicité sur l'alcool et organiser des campagnes d'information et d'éducation. L'objectif de l'OMS est de faire baisser de 10% la mortalité liée à l'alcool d'ici 2025. De Washington à Paris en passant par Londres et le Vatican, la mobilisation internationale se poursuit pour arracher la libération des 200 lycéennes enlevées il y a près d'un mois par les islamistes de Boko Haram au Nigeria. ...dans l'enceinte de l'ONU à propos du Nigeria. Boko Haram est une organisation moralement répugnante. Nous les condamnons dans les termes les plus fermes... ...un acte qui a choqué les consciences du monde entier. Lâcheté, sadisme, ignorance et mort. Mais tous ces mots ne suffisent plus à calmer la colère des Nigériens. A Lagos, un groupe de femmes a promis d'organiser des marches semblables à celles-ci sur leur route vers Chibok, où les lycéennes ont été enlevées. Au bout de ces 14 jours de marches de protestation à travers le pays, si rien n'est fait, Dieu nous pardonne, chacune d'entre nous manifestera à Chibok à deux minutes. Nous irons là-bas, nous sommes prêtes à sacrifier notre vie. La mobilisation a démarré sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est dans la rue, dans de grandes villes, comme ici à Paris, mardi, avec deux anciennes premières dames françaises. En échange des jeunes filles, Boko Haram a réclamé la libération de prisonniers islamistes. Le président Goodluck Jonathan a catégoriquement refusé. Le gouvernement nigérien, d'abord accusé d'inaction, promet maintenant d'être offensif avec le soutien de la communauté internationale. Nous ne nous interdisons aucune option. Nous travaillons avec des experts internationaux, des experts militaires, des spécialistes en espionnage. Ce sont des domaines qui font partie de ces options et il y en a beaucoup d'autres. L'armée nigériane est déjà épaulée par des avions espions américains. Ils survolent le nord du Nigeria pour repérer les otages. Il s'agirait de ces jeunes filles présentées dans une vidéo de Boko Haram. Pour organiser la lutte, un sommet sur le Nigeria se tiendra ce week-end à Paris. Les représentants d'au moins cinq pays africains sont attendus. Avant de terminer ce journal, faisons un petit tour du monde. C'est l'actualité planétaire, c'est en bref et en images. C'est une première pour un chef de gouvernement en Israël. Ehud Olmert a été condamné mardi à six ans de prison ferme et 210 000 euros d'amende pour avoir touché des pots de vin dans un énorme scandale immobilier alors qu'il était maire de Jérusalem. L'ex-premier ministre, âgé de 68 ans, voit ainsi définitivement briser ses espoirs de rejouer un rôle politique. L'ancienne avocat d'affaires avait souvent eu maille à partir avec la justice, mais s'en était toujours sorti plus ou moins indemne. Les tensions entre Pékin et ses voisins en mer de Chine méridionale. Un patrouilleur vietnamien a riposté lundi après avoir été bloqué par des navires chinois qui voulaient l'empêcher d'approcher d'une plateforme pétrolière. Le différent s'est réglé à coup de canons à eau. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis que Pékin a installé début mai une plateforme de forage dans les eaux disputées. Une décision illégale pour Hanoï qui exige son retrait alors que la Chine revendique sa souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. La torture en plein essor, 30 ans après la signature de la Convention des Nations Unies. C'est ce que révèle l'organisation Amnesty International qui lance une nouvelle campagne pour que cesse cette pratique. Ces cinq dernières années, Amnesty a enregistré des actes de torture dans 141 pays, plus de la moitié ayant été commis dans des pays signataires de la Convention. Pire s'alarme l'organisation, la torture est complètement normalisée par la guerre contre le terrorisme au point que des séries télévisées américaines l'ont même glorifiée. La fonte des glaciers de l'ouest de l'Antarctique, désormais irréversible. Une étude montre que le recul des plus grands glaciers de la mer d'Amunsen a atteint un point de non-retour. Leur fonte, plus rapide que prévu, sous l'effet du réchauffement climatique, contribue déjà à la montée des océans. Ces glaciers contiennent suffisamment d'eau pour faire grimper le niveau d'un mètre vingt. Leur disparition pourrait aussi déstabiliser d'autres plaques de glace de cette région de l'Antarctique. Une deuxième étude, centrée sur le plus grand glacier de la zone, démontre que sa désintégration a déjà commencé. C'est la fin de ce journal. Les merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI 1.